Alors, autre point, donc, pendant trois ans, elle a visité des crocs-circles et a amené aussi des gens sur les lieux, donc en Angleterre. Et elle aimerait savoir donc quel effet ces crocs-circles auraient eu sur elle. Déjà, bon, elle en a vu cinq à sept à peu près. On ne va pas les regarder un par un, bien sûr. Mais globalement, quand tu vas sur l'un d'eux, qu'est-ce que tu perçois, toi, de ton côté ? Il y a comme des sortes de ciseaux électromagnétiques, plus ou moins aiguisés. Mais là, c'est comme s'il y avait une sorte de brouillage. C'est comme si tu mettais plusieurs couteaux dans plusieurs sens différents et que tu viennes marcher dessus ou frotter tes énergies dessus. Donc, ça vient quelque chose de rugueux. Si tu restes trop longtemps dessus, ça vient impacter et abîmer tes propres énergies. Pour elle, précisément, à l'instant T, il y a eu coupures dans ces corps énergétiques, mais qui se sont réparées par la suite. D'accord. Mais là, comme elle a vu plusieurs crocs-circles, de plusieurs natures différentes, est-ce que tu vois que tous ont eu le même effet ou tu en vois certains qui ont eu un effet bénéfique ? Les effets bénéfiques des uns ont été annihilés par les effets néfastes des autres. C'est trop brouillé. D'accord. L'information n'est pas nette, c'est embrouillé. Ok. Si tu focalises ton esprit sur un de ceux qui étaient bénéfiques, trouves-en un. On va se focaliser sur un des positifs. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe énergétiquement sur elle ? Une sorte de vortex, une sorte de vortex, mais ça ne lui correspond pas. C'est comme si elle laissait passer à travers elle un message qui ne lui est pas destiné et qui vient infléchir ses propres énergies. Donc, ça la traverse, ça crée un fléchissement de ses propres énergies. Et c'est tout. D'accord. Alors, celui précisément sur lequel tu es, regarde quelle est son origine. Comment est-ce qu'il s'est créé ? Qui est-ce qui l'a créé, ce crop circle-là ? C'est comme une sorte de rond, tu sais, ces ronds, ces cercles à la surface de l'eau. C'est quelque chose de rééquilibrant, d'apaisant. Mais c'est rééquilibrant et apaisant pour la Terre, pour Gaïa elle-même. Ce n'est pas pour les humains, donc ? Non, ce n'est pas pour les humains. C'est pour Gaïa elle-même. Donc, même les humains qui viennent dessus ou à proximité, ça vient même perturber. C'est comme si tu viens poser ton doigt dans des ondes à la surface de l'eau, des ondes concentriques à la surface de l'eau. D'accord. Et est-ce que tu peux dire que tous les crop circles sont de cette nature, destinés uniquement à Gaïa, ou est-ce que tu en vois qu'ils sont destinés aux humains ? Il y en a... Ça dépend de quels humains tu parles. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, ça part dans... On peut dire que ça part dans tous les sens. Et c'est comme s'il y avait... Comment dire ? Une sorte de correspondance par message interposé. Un petit peu comme une sorte de... Donc, ça passe au-delà des humains de toute façon. Je parle des humains 3D. Donc, c'est plutôt au niveau des parties subliminales des humains, on va dire ceux qui sont réellement humains, qui, par ce biais-là, c'est comme si c'était une sorte de conversation par mail, ou en tout cas par une sorte d'intermédiaire crypté, et qui va négocier, ou qui va prendre de l'information, on va dire avec les forces sombres, ce qu'on appelle les forces sombres, et qui arrivent à se maintenir là, via les corps physiques d'autres types d'humains. Je n'ai pas compris pourquoi les forces sombres, les crop circles sont... Tu parles de... Par rapport aux crop circles, c'est des forces sombres qu'ils décrivent ? Pour certains, oui, il y a des luttes. Tous les crop circles ne sont pas positifs. Il y a comme des sortes de luttes de pouvoir, et de batailles d'informations, quelque chose comme ça. Via... C'est comme si c'était un système de messagerie. D'accord. Donc, ça agit sur les humains, mais sur les plans subliminaux ? C'est ça. Une sorte de messagerie, mais à grande échelle et en 3D. D'accord. Est-ce que... Quel impact ça a ? Ça va bien au-delà de la 3D, mais en tout cas, c'est tel qu'on le perçoit nous visuellement en 3D. Et globalement, tu vois que ça a des impacts sur l'humanité ou sur Gaïa ? C'est des suites d'équilibre et de déséquilibre. Donc, oui, ça a des impacts. D'accord. Mais en fait, il y a une lutte, quoi. Oui. Les forces sombres et les forces de lumière de vie, c'est ça ? Oui. Ok. Donc, du coup, ça équilibre, ça déséquilibre, c'est fluctuant. C'est ça. C'est ça. Il y a un système de messages cryptés, mais... Comment dire ? Ça n'est pas destiné directement aux humains. Ça l'est pour qui alors ? Que Gaïa ? Ça l'est pour le système en général, pour le système terrestre. Est-ce que tu veux dire qu'il y a des crop circles qui sont pour alimenter le système de la vraie matrice terrestre contre la fausse ? Oui, c'est ça. Qui viennent rééquilibrer, redonner une impulsion de vie, une impulsion de vitalité, de puissance. D'accord. Et comment les humains peuvent faire la différence entre les crop circles qui sont positifs et ceux qui ne le sont pas ? Tout dépend du ressenti et du niveau de conscience. Ok. Est-ce qu'il est déconseillé aux humains en général de se promener sur des crop circles ? Même si on parle des positifs, est-ce que c'est déconseillé ou pas ? Ça n'est ni conseillé ni déconseillé. Tout dépend de la capacité de chacun à absorber les ondes de type électromagnétique qui sont sur ces lieux-là. Oui, c'est un peu différent. C'est ça. C'est un petit peu comme si tu vas te baigner, je ne sais pas, à l'océan. Et tout dépend de ta capacité à te débrouiller ou à capter les vagues et à gérer les mouvements des vagues et leur puissance. C'est pareil. Donc, il y a des humains qui sont en adéquation et d'autres qui ne le sont pas avec l'énergie et les informations. C'est ça, des crop circles ? Oui. Et encore, il faut dire qu'il fasse la différence entre les positifs et les négatifs. C'est quelque part comme si les humains n'avaient rien à faire là, en fait. Ça ne leur est pas destiné. C'est comme si ça passait au-dessus des humains et qui, à la limite même de par leurs propres énergies, viennent modifier et brouiller les ondes, les informations. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Donc, l'impact que ça a eu précédemment sur Inès et les groupes qu'elle a emmenés, sur les crop circles, c'était plutôt globalement négatif ? Sur le moment, oui, parce que trop brouillé. Après, il y a eu récupération énergétique. D'accord. Donc, au final, il n'y a pas de conséquences, ni bonnes ni mauvaises. Il y a seulement eu des brassages d'énergie plus ou moins bien gérés. Donc, sorti de l'influence des crop circles et ils se sont rééquilibrés, quoi ? C'est ça, naturellement ? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada